Ma personne, c'est vrai, c'est vrai, la réussite inspire, mais l'échec est dû. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi l'un de mes plus gros échecs lorsque je me suis dans sa business, mais cet échec m'a permis justement d'avoir les bases suffisamment solides pour pouvoir m'en sortir beaucoup mieux plus tard dans le business. Bonjour ma personne, personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Comme je te le disais tantôt dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'un de mes plus beaux échecs en business parce que je sais que cet échec peut t'inspirer. Tu sais, dans la vie, il y a deux façons d'apprendre. Soit tu apprends des erreurs des autres, soit tu apprends de tes propres erreurs. Mais le distance que tu apprends de tes propres erreurs, c'est le fait que tu y laisses des plus. Donc moi, je veux t'éviter de faire cette erreur-là. Cela dit ma personne, si tu suis cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, on a quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est deux choses. Un, abonne-toi. Si ce n'est pas encore, fais deux clics sur la cloche des notifications. Ceci est à peine d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce que je souhaite vivement partager avec toi, c'est que depuis le 13 janvier 2021, mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » est désormais disponible. Dans ce livre, je partage avec toi les différentes réponses aux questions que tu te poses ou alors les différentes réponses aux obstacles psychologiques qui t'empêchent toi aussi de te lancer en business. Parce que très souvent, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous avons envie de se lancer en business. Beaucoup d'étudiants ont envie d'avoir une source de revenus en parallèle de leurs études. Sauf que très souvent, ce qui les empêche de se lancer, ce sont des blocages tels que « Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de temps » ou alors « Je suis en gros jeune, je pourrais me lancer plus tard. » Erreur ma personne. Il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que s'il est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour être riche ou un âge pour être pauvre, eh bien, il est aussi vrai qu'il n'y a pas un âge pour se lancer en business et un âge pour ne pas se lancer en business. Non ma personne, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un âge pour avoir l'argent. Or, la seule école dans laquelle on apprend à faire de l'argent, c'est dans le business. Et je me dis que si moi, j'ai pu me lancer en business, qu'en exemple, les antécédents, je pense que tout le monde peut le faire. Mais pour le faire de la bonne manière, il faut avoir certains outils. Et ça tombe bien parce que dans ce livre, je partage avec toi les outils que j'ai utilisés, que mes élèves utilisent et que même mes pères utilisent pour eux aussi mettre en place des business qui fonctionnent. Donc ma personne, s'il y a un livre qu'un véritable étudiant-chercheur d'argent doit lire en 2021, c'est bien ce livre, un pied à l'école, un pied dans le business, qui est disponible sur notre site internet argentlivre.com ou alors en contactant le numéro qui s'affiche en bas de l'écran par WhatsApp. Maintenant que tu sais plus ça ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Béliad Vallière, je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me défini aussi et surtout comme un étudiant-chercheur d'argent. Car parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas le diplôme. Nous vivons dans un monde où les biens et ses vies sont échangées moyennement de l'argent. Donc tu auras pour réussir tous les plans de ta vie, mais si tu es chou sur le domaine financier, ton succès ne sera que passé. Donc ça, à part moi, je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Et maintenant que tout ceci est clair entre toi et moi, on peut tout de suite rentrer dans le but du sujet. Dans l'histoire qu'on m'avait de raconter ma personne, c'est déroulé un peu plus de sept ans en arrière, lorsque je résistais encore au Cameroun dans le quartier qu'on église. Alors c'était un jeudi banal, et il y a un monsieur qui arrive dans ce quartier-là et qui me cherche. En fait, il cherchait un jeune qui pouvait l'aider à accomplir une tâche bien précise. Il pouvait venir ne pas te préciser ce que c'était. Et donc je rencontre ce monsieur-là, on échange et on travaille ensemble. Il est satisfait de mon service, sauf que pendant tout notre échange, à aucun moment je ne prends le temps de me présenter, à aucun moment je ne prends le temps de lui donner mon nom, à aucun moment je ne prends le temps de lui dire comment est-ce qu'il peut me recontacter. Donc tout se passe bien, le monsieur est très occupé, il s'en va, il est satisfait. Sauf que deux semaines plus tard, il a besoin à nouveau du même service. Sauf que cette fois-ci, ce service était beaucoup plus important, il y avait beaucoup plus d'argent à se faire. Il arrive encore dans mon quartier d'habitation et il me cherche. Sauf qu'en me cherchant, il ne connaissait pas mon nom. Tout ce qu'il savait, c'était comment j'étais habillé et vite fait ce à quoi je ressemblais. Mais mon nom, il ne l'avait pas. Donc il s'amuse un peu à demander un peu partout, est-ce que vous connaissez ? Il essaye de me décrire comme il veut. Mais bon, la description qu'il a donnée, par rapport à l'image qu'il avait de moi, une personne qu'il a vu qu'une seule fois, ça ne collait pas trop. Du coup, il n'a pas pu me contacter. Et ce jour-là, malheureusement, j'ai perdu ce business-là. Beaucoup d'entre vous pourraient trouver ça complètement stupide de dire qu'on discute avec une personne, on est même en business avec une personne, mais qu'on ne prend pas le temps de se présenter ou de donner son numéro de téléphone. Beaucoup d'entre vous pourraient trouver ça totalement stupide. Mais la vérité aussi, c'est que beaucoup d'entre nous sont totalement stupides lorsqu'on se lance en business. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je te dis ça parce que récemment encore, il y a une membre de la communauté qui m'écrit sur WhatsApp et me pose la question suivante. Valère, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai lancé un business de vente de jus de fruits. Les choses se passent plutôt bien, mais ce que moi je veux, c'est d'aller à un autre niveau. Je vais le level up dans ma vente de jus de fruits. Elle me demande qu'est-ce que je peux faire. Je lui dis super, franchement, j'aime bien quand les femmes décident de prendre les devant comme ça et veulent aller beaucoup plus loin plutôt que de rester à être la meilleure vendeuse de son quartier. Donc je lui dis, la première chose que je peux te conseiller de faire, c'est de mettre un nom sur tes jus de fruits. Elle me dit, mais non Valère, comment ça mettre un nom ? Ce sont des dépenses supplémentaires. Je n'ai pas d'argent pour mettre, pour dire que je vais commencer à faire des étiquettes pour coller sur mon jus de fruits. Franchement, ouais, je veux bien, mais ce sont des dépenses supplémentaires. Je lui dis, mais attends, c'est ça le problème à d'autres, c'est que vous voulez des résultats qui sont là, mais vous posez des actes qui sont là. Après, vous accusez le sorcier du village. Non. Si tu as des grands objectifs, il faut poser des actes qui sont à la poteur de tes objectifs ou alors, tu diminues tes objectifs à la poteur de tes actes. Mais ne viens pas te plaindre après. N'accuse pas le sorcier du village. Non. La vérité, c'est que le nom sur un produit, le nom demande quelque chose de capital. Comment est-ce que tu veux qu'on te reconnaisse quand tu ne mets pas le nom sur ton produit ? Comment est-ce que tu veux que les gens te recommandent quand tu n'as pas une identité ? Comment est-ce que tu veux que je puisse dire aux gens autour de moi que j'ai bu tel jus de fruits, je vous le conseille aussi ? Comment ? Tu sais, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et tu ne sais pas où est-ce que le nom de ton produit peut se retrouver. Tu imagines, je bois un bon jus de fruits et plus tard, je veux encore boire le même jus de fruits. Sauf que le jus de fruits que j'ai bu, il n'y avait pas de nom dessus. Je fais comment ? Oui, tu me diras, ouais, je sais où tu vas, machin, tu peux être. Et si tu as changé d'endroit de le vendre, je fais comment ? Si tu as été un vendeur à blanc, si tu as envoyé quelqu'un pour vendre pour toi, comment j'ai fait pour savoir que c'est ce jus de fruits-là que j'avais bu ? C'est cette marque-là. Mettez des noms sur vos produits. Quand je parle de noms sur un produit, ce ne sont pas que les jus de fruits. Si tu as une marque de bracelet, mets un nom dessus. Si tu as une marque de vêtements que tu fais, mets un nom dessus. Si tu as des chaussures que tu fais, mets une marque dessus, ma personne. Investir pour pouvoir mettre un nom sur ton produit, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Imaginons aujourd'hui, je vais sur Internet, j'ai dit que je recherche un produit ou un quelqu'un, mais je ne connais pas le nom. Je fais comment ? Je ne pourrai jamais le retrouver. Et aussi, l'autre aspect, en ce qui concerne le nom et l'identité d'un produit, que beaucoup de gens négligent, c'est que les gens sont fidèles aux marques, pas aux produits. Je vais prendre un simple exemple, Apple. Les gens sont fidèles à la marque Apple. C'est pour ça que dans certaines maisons, tu vas voir des gens. Il y a plusieurs marques d'ordinateurs qui sont même plus performantes qu'Apple. Et mon cher, les gens vont te dire que moi, dans ma maison, c'est uniquement Apple. Les gens vont te dire que moi, chez moi, dans ma maison, c'est uniquement du Samsung. Les gens vont te dire que moi, je m'habite uniquement en Zara ou en Dolce & Gabbana. Parce que les gens sont fidèles aux marques. Les gens ne sont pas fidèles aux produits, non. Donc mettez une marque sur vos produits, c'est capital, c'est vital, c'est une identité que tu donnes à ton produit. On dit que tu vas payer pour mettre une étiquette sur ton produit. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Peut-être que les réseaux, c'est un peu banal de dire que j'ai ma chaîne et je mets un nom. Imagine que je crée ma chaîne YouTube et je ne mette pas de nom. Comment tu vas me retrouver sur YouTube une fois que tu as vu une de mes vidéos? Tu sais, il arrive souvent que des gens fassent des capsules vidéo et ils balancent ça sur les réseaux tels que WhatsApp et tout. Mais s'ils ne mettent pas son nom, s'ils ne mettent pas ses références sur ses vidéos et tout, et que tu trouves une vidéo qui t'intéresse, qui te parle, mais comment tu fais pour le retrouver sur les réseaux? Comment tu fais? Dans cette petite capsule, c'était vraiment pour mettre l'accent sur ce point-là que je trouve que beaucoup d'entre nous empêchent. Tu as un produit qui est pertinent, tu as un produit qui est de qualité, tu as un produit qui est excellent. Ma personne, peu importe la qualité de ton produit, cours un nom sur ton produit. Ça fait partie des identités de ta marque. Ça permet qu'on puisse reconnaître ton produit. Ça permet qu'on puisse recommander ton produit aussi pour ceux qui voudraient se le procurer. Et en plus, ça fait beaucoup de professionnels. Et au 21e siècle, les gens aiment avoir affaire aux professionnels. Donc, voilà, ma personne, la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Si cette vidéo t'aura permis d'avoir un peu plus clair au niveau du business, ma personne, je te dis, on en sache comment ça et on sache ça. Sous-titrage ST' 501